Salut, salut à tous, c'est toujours votre humble serviteur. J'avais promis une vidéo qui parlera des agents. Les agents, pour ceux qui ne sont pas aux Émirates, ce sont les agents qui vendent le travail à ceux qui n'amont pas. Généralement, il faut que nous sachions quelque chose. Ces agents-là qui se mettent dans la peau des personnes fiables, bien qu'il y en a ceux qui sont fiables, mais la majorité, sincèrement, c'est des capteurs d'informations sur Internet. Il y a des sites, ici, où on recherche des emplois. Les agents se font passer pour des personnes qui sont en contact direct avec des compagnies, pourtant, ils ne le sont pas. Je parle de la majorité, parce que c'est la minorité, même qui a le contact direct, d'un honneur. Un honneur, c'est le responsable de la compagnie. Ces agents-là, qui pourrissent la vie de beaucoup d'Africains ici, quand je dis pourris, je mesure mes mots. Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici, qui dépensent énormément d'argent, qui donnent aux agents, un, ils n'ont pas de boulot, deux, le visa touriste est fini, trois, ils se retrouvent dans la rue, quatre, ils n'ont pas de quoi manger. Alors, pour tous ceux-là, qui n'ont plus de conscience, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Nous sortons de cette Afrique qui a 90% de pauvreté. Mais si vous n'avez pas pitié des Africains, ça veut dire que vous n'avez pas pitié de vos propres familles. C'est vrai, et c'est bien de prendre aux autres pour nourrir les autres. Mais avant de le faire, il faut avoir une conscience que vous laissez au moins des familles dans la joie. Par contre, vous laissez des familles dans la tristesse totale. Alors, voilà comment ces agents fonctionnent. Ils vont sur Internet, sur Facebook et beaucoup de plateformes, ils voient des compagnies qui font des... qui postulent, des compagnies qui postent qu'ils ont besoin des employés pour leurs différentes activités. Le agent, directement, entre en contact, il prend le numéro sur la page, il contacte la compagnie et pour confirmer si la compagnie a besoin du staff. Dès que la compagnie confine, le agent entre dans les différents groupes WhatsApp, il poste qu'il a besoin des employés pour tel tel montant, qu'il a besoin des gares pour tel tel montant et il vous garantit le travail. Ce que le agent ne vous dit pas, c'est qu'il n'est pas en contact direct avec le owner de la compagnie. Je parle de 80% des agents qui ne sont pas en contact avec le owner de la compagnie. Ce sont des abuseurs, ce sont des anarqueurs. Dès lors que vous avez versé votre commission, ils vous rassemblent dans les stations métro ou certaines stations bus et ils collectent votre argent sous place. Lorsqu'ils ont collecté votre argent, ils vous emmènent au lieu dit. Un lieu qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Dès qu'ils vous emmènent, ils entrent dans les bureaux, ils font semblant comme si petit, ça fait des affinités à l'intérieur. Pourtant, ils vont se rapprocher du secrétaire pour dire, j'avais appelé parce que vous avez dit que vous avez besoin des gars et je suis venu avec les gars. Je vous juge qu'ils n'ont pas d'assurance sur l'emploi qui vous amène. Puisque dès que vous allez arriver, on va prendre votre dossier, on va étudier. Lui, il a déjà pris de l'argent et il vous fait comprendre que non, on va vous donner cet emploi. Pourtant, lui-même n'est pas certain mais il a déjà perçu de l'argent. Pourquoi ne pas avoir un commun d'accord avec un touriste qui va se chercher si tu le connais bien ou bien tu prends tes assurances, tu le trouves simplement à l'emploi et après, soit tu fais une fixation sur ce qui te sera dû et dès qu'il touche son salaire, il le fera. C'était un agent que j'ai contacté. m'ont dit que généralement, quand tu le fais, les gars après ne sont pas reconnaissants. Sept, ils ne sont pas reconnaissants. Est-ce que l'emploi vous appartient ? Ça ne vous appartient pas. Tu ne prendras jamais la chance de trouver. Laissez-le avec la conscience mais ne les conditionnez pas. Ça, c'est le point que tu désigences. Je dis toujours, dans toute activité aux émérités, j'ai des amis qui font dans tous ces domaines. que ça heurte, que ça blesse ou ça gâte le business comme les précédents, je n'ai rien à serrer. J'ai choisi de ne plus rester calme et d'aider le peuple. Arrêtez, arrêtez d'anarquer vos frères africains. S'il vous plaît, de grâce, de grâce, donnez-leur l'opportunité aussi de nourrir les familles comme vous le faites. N'abusez plus des Africains. Je reviendrai avec une autre vidéo avec d'autres détails parce qu'on ne peut pas monopoliser toute la journée de chacun ici. Je reviendrai avec une autre vidéo où j'entrerai encore plus dans les détails. ici, la voie autorisée des Émirates.